Quel pourcentage de 80 et 100 ? Donc voilà, c'est un énoncé très simple et qui pourtant pose beaucoup de difficultés à pas mal de gens qui ne savent pas du tout comment démarrer. Alors on va le faire là et le conseil que je vous donne c'est de bien relire cet énoncé. Il est très simple mais il faut bien le relire et il faut bien le relire en essayant d'oublier un peu que vous êtes en train de faire des maths et en revenant au sens de chaque mot qui est posé dans l'énoncé, qui est donné dans l'énoncé. On cherche un pourcentage de 80 qui est 100, qui est égal à 100. Donc ça veut dire que 100, on doit l'exprimer comme une fraction, un pourcentage de 80. Alors on part de 80 et on va trouver un pourcentage de 80 qui va donner 100. Alors quand on part de 80, on a 80 au début et on va le multiplier, on va prendre un pourcentage de ce 80. Donc on va faire 80 fois quelque chose, 80 fois quelque chose et ce quelque chose ça va être le pourcentage qui est ici. Je vais l'écrire comme ça, 80 fois pourcentage. Et ça c'est le nom que je donne au pourcentage que je cherche, je pourrais l'appeler autrement. Donc c'est 80 fois ce pourcentage, ça doit donner 100. Effectivement, si on trouve la valeur de ce pourcentage, la valeur de ce nombre ici qu'on a appelé pourcentage, on va pouvoir dire 100 c'est tant de pourcent de 80. C'est ce qu'on cherche à faire. Alors maintenant, ici on n'a pas le pourcentage, on n'a pas la valeur, on a 80 fois la valeur. On sait que 80 fois la valeur de pourcentage, ça va donner 100. Donc pour trouver la valeur de pourcentage, il faut diviser par 80. Donc on va diviser ici par 80. Du coup, tout de suite, pensez à le faire de l'autre côté, parce que si vous faites quelque chose à droite ou à gauche du signe égal, il faut faire la même chose de l'autre côté du signe égal, parce que sinon vous perdez, les nombres de chaque côté ne seront plus égaux. Donc voilà, on divise par 80 des deux côtés. Et regardez ce qui se passe ici, 80 divisé par 80, ça fait 1. Donc finalement, on se retrouve avec pourcentage égal 100 sur 80. Donc on se retrouve avec ça, pourcentage égal 100 sur 80. Mais alors, 100 sur 80, c'est une fraction. D'ailleurs, ce n'est pas une fraction irréductible, on va la simplifier. 100, c'est 5 fois 20, et 80, c'est 4 fois 20. Donc on peut diviser par 20 en haut et en bas. On va le faire, 100 divisé par 20, et sur 80 divisé par 20. Et ça, ça fait, 100 divisé par 20, ça fait 5, et 80 divisé par 20, ça fait 4. Donc on se retrouve là, finalement, on a déjà une réponse, c'est déjà pas mal, parce qu'on sait par quoi il faut multiplier 80 pour avoir 100. On sait que si on multiplie 80 par 5 quarts, on va avoir 100. Et du coup, on sait que 100, c'est 5 quarts de 80. Et en fait, on a déjà pas mal avancé, puisqu'on a répondu à la question, quelle fraction de 80 est 100 ? Effectivement, la réponse, c'est 100, c'est 5 quarts de 80. 100, c'est 5 quarts de 80. Alors, ce n'est pas tout à fait, c'est déjà bien, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous avait demandé, parce que nous, on nous a demandé un pourcentage. C'est-à-dire qu'il va falloir écrire 5 quarts comme un pourcentage. Alors, pour ça, il y a deux façons de faire. La première, ça serait d'écrire 5 quarts comme une fraction avec dénominateur 100. Ça, ça serait possible. Et sinon, on va faire d'une autre manière, d'une autre manière qui revient à diviser, parce que je vous rappelle que 5 quarts, c'est rien d'autre que 5 divisé par 4. Donc, on va, nous, faire de cette manière-là. On va faire la division de 5 par 4. Voilà. Alors, je divise 5 par 4. Donc, dans 5, combien de fois je peux mettre 4 ? Évidemment, une fois. Une fois 4, ça fait 4. Donc, j'ai 5 moins 4, ça fait 1. Si je veux continuer, je dois aller dans les dixièmes, les centièmes et tout ça. Donc, je vais mettre une virgule ici et je vais rajouter des zéros. Je peux en mettre 2 pour l'instant. Et puis, je mets la virgule ici après le 1. Ne pas oublier ça dans le quotient, dans le résultat qui est ici. Ensuite, j'abaisse un zéro. J'abaisse un zéro. Et j'ai 10. Dans 10, combien de fois je peux mettre 4 ? Deux fois. Deux fois 4, ça fait 8. Donc, j'ai 10 moins 8, ça fait 2. J'abaisse un autre zéro. J'abaisse un autre zéro ici. Voilà. Et j'ai 20. Dans 20, combien de fois je peux mettre 4 ? Exactement 5. 5 fois 4, ça fait 20. J'ai donc 20 moins 20, ce qui fait 0. Et donc, on a terminé. Et on peut dire que 5 divisé par 4, c'est exactement 1. Je vais reprendre le jaune, pardon. Donc, 5 divisé par 4, c'est exactement 1,25. Alors là, est-ce qu'on a terminé ? Non, pas encore, parce que 1,25, c'est la forme décimale de 5 quarts. C'est l'écriture décimale de 5 quarts. C'est toujours pas une écriture sous forme de pourcentage. Alors, je vous rappelle comment on fait maintenant à partir de cette écriture décimale. 1,25, c'est 1 et 1 quart. Comment on fait pour écrire ça sous forme de pourcentage ? Il suffit de multiplier par 100 et de rajouter le signe de pourcentage. Ça correspond à écrire 1,25 sous forme de fraction avec dénominateur 100. Donc, pour ça, je vais multiplier par 100, ce qui revient à déplacer la virgule de 2 crans vers la droite. Et après, j'ai 125, et puis je rajoute le symbole des pourcentages, 125%. Voilà, on a terminé. Le résultat, c'est 125%. On va quand même vérifier que ce résultat n'est pas complètement incohérent. Ici, on a 80, c'est 100% de 80. Et comme nous, on cherche 100, c'est normal qu'on trouve quelque chose de plus grand que 125%. Donc, effectivement, le résultat est cohérent. 125%, c'est plus grand que 100%. Donc, voilà, on a terminé. Et le résultat, c'est 100, c'est 125% de 80. Alors, je voudrais terminer juste par une petite remarque qui n'est pas complètement inutile. Ici, on a travaillé... Enfin, ça vous servira peut-être plus tard. Ici, on a travaillé en cherchant quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et on a travaillé en faisant semblant de le connaître en l'appelant pourcentage. Et on a travaillé en écrivant 80 fois pourcentage, et ainsi de suite. En fait, on aurait pu appeler ça n'importe comment. On aurait pu donner un nom complètement différent et faire les calculs. On aurait pu appeler ça voiture, par exemple. Et faire les calculs en écrivant voiture à la place de pourcentage. Ça n'aurait pas été très intelligent, mais c'était tout à fait possible. Et en fait, en mathématiques, on choisit... Quand on a affaire à quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qu'on cherche, on a l'habitude de l'appeler X. On le désigne avec la lettre X. Et du coup, ça ne change pratiquement rien. Simplement que ça s'écrit beaucoup plus vite, puisqu'on écrit à ce moment-là 80 fois X égale 100. Par exemple, ici, dans notre cas, ça aurait été ça. Et ça aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à écrire. Voilà.